Bonjour, José. Bonjour, Christian. Les scientifiques, jusqu'à maintenant, sont-ils approchés à prouver que les extraterrestres, qu'il y avait un extraterrestre qui est venu sur Terre, ou il y a-t-il des observations notables jusqu'à ce jour? C'est une période excessivement faste dans le domaine de la science-fiction, la littérature. Le monde connaît un renouveau. Et le phénomène des ovnis apparaît à ce moment-là. Il faut se rappeler que la science-fiction de l'époque nous parle déjà qu'on va envoyer des hommes dans l'espace, bientôt on mettra des hommes sur la Lune, et il y a les aventures de Buck Rogers et toutes sortes de trucs qui alimentent le fantasme des enfants qui lisent ces fameuses bandes dessinées. C'est là que le phénomène des soucoupes volantes arrive. Aujourd'hui, on est pratiquement 90 ans après le début de l'ère moderne des soucoupes volantes. Et quoi qu'en disent les amateurs d'ovnis, on n'a jamais, toutes les investigations qui ont été menées à ce jour, n'ont jamais, mais jamais permis d'établir la moindre preuve, non seulement de visites extraterrestres, mais encore moins qu'on possède, parce qu'il y a des rumeurs, on cacherait des soucoupes volantes ou des créatures extraterrestres. Non seulement on n'a pas ces preuves-là, mais on n'a aucune preuve, jamais, qu'une seule visite extraterrestre ne se soit jamais produite. Et devant cette absence de preuves tellement marquante, après 80, presque 90 ans, il faut quand même se le rappeler, les amateurs d'ovnis n'ont qu'un point de fuite, le complot. Ça ne peut être qu'un complot. Si on n'a pas la preuve, c'est que les gouvernements nous cachent ces preuves. Mais c'est difficile. Le complot, il pouvait fonctionner en 1940. Posons-nous un peu la question. En 1940, en 1950, c'était l'époque où on changeait nos téléviseurs en tournant la roulette des postes, encore quand on avait un téléviseur, c'était du noir et blanc à l'époque. On avait des téléphones à roulettes. Rappelons-nous de cette époque-là. L'idée du complot était possible. Mais aujourd'hui, en 2024, quand on a 6 à 7 milliards, je dis bien des milliards de caméras qui sont disponibles au quotidien, minute après minute, que ce soit notre téléphone portable qu'on a dans notre poche, que ce soit les caméras installées sur les intersections routières, sur les devantures des commerces, on a 6 à 7 milliards de caméras qui sont continuellement disponibles. Le gouvernement américain, il peut peut-être nous dissimuler l'apparition d'un OVNI quelque part au-dessus du Wyoming, mais le gouvernement américain ne peut pas nous cacher qu'un OVNI se soit écrasé sur les Champs-Élysées à Paris quand même. Donc, on se rend compte finalement que le secret, quand il y a plus que deux ou trois personnes impliquées dans le secret, la confidence va finir par s'éventer. Des gens vont parler. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est assez intéressant de mentionner ça. Il y a tout récemment, il y a un rapport qui a été émis par le département de la Défense aux États-Unis où on parlait des OVNI. Et le département de la Défense dit, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Je te passe rapidement sur l'historique, comment ils en sont arrivés là. Mais le rapport dit, voilà, il y a des gens qui nous accusent d'avoir des soucoupes volantes, de faire de la rétro-ingénierie, donc déconstruire ces objets pour pouvoir les appliquer sur une technologie domestique, qu'on aurait des cadavres d'extraterrestres. Le gouvernement américain dit, il n'y a rien de ça. On a fouillé, on n'a pas trouvé de traces de ça nulle part. Ce ne sont que des rumeurs. Et le gouvernement américain avait vu venir les accusations, parce que tu comprends que les amateurs d'OVNI ont immédiatement déchiré leur chemise prête à se faire des harakiri, en disant, on nous cache la vérité après 90 ans. Mais le gouvernement américain dit, c'est quand même curieux, parce qu'on n'est pas les seuls à se pencher sur cette question des OVNI. Immédiatement après la guerre, à la demande de Winston Churchill, le gouvernement britannique avait ouvert un bureau, le Flying Saucer Bureau, pour enquêter sur les OVNI. Réponse de cette enquête, rien, pas du tout, pas d'extraterrestres. La France, depuis le milieu des années 70, a un organisme étatique qui enquête sur les OVNI. Et aujourd'hui, en 2024, quelle est la réponse ? Après avoir enquêté sur des milliers d'observations, aucune trace d'extraterrestres. Le gouvernement australien, la semaine dernière, a publié un rapport en disant, nous les OVNI, on a fermé le bouchon là-dessus en 1976. Il n'y a rien, pas d'extraterrestres. Est-ce qu'on est en train d'essayer de nous faire croire que le gouvernement américain et tous les autres gouvernements dans le monde, le gouvernement du Canada, de la France, de l'Angleterre, de l'Australie, font tous partie d'un immense complot pour nous cacher la vérité sur les OVNI. Et que personne ne parle jamais. Dans l'univers des complotistes, et ça c'est intéressant, dans l'univers des complotistes, les gens ne meurent pas et les gens sont toujours satisfaits de leur situation. Mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le monde ça. Si demain matin, moi, si j'étais au courant que le gouvernement américain possède des extraterrestres dans un hangar, et que mon médecin me diagnostique d'un cancer en phase 4, de stade 4 en terminale, j'ai une femme, j'ai des enfants. La première chose que je vais faire, c'est aller voir le journal au coin de la rue, on lui disait, « Oui, je parle, je parle, je parle. » Oui, tu sais, puis j'aime écouter, ça ne me dérange pas. Socialement parlant, sociologiquement parlant, quel impact ont ces complotistes-là, si on parle juste d'extraterrestres, je veux dire, quelle importance qu'ils ont dans la société, puis est-ce qu'on leur accorde trop d'importance? Merci Alain pour la question, on va libérer la place. Merci beaucoup. Si vous voulez entrer en studio, les autres, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus aussi. Et Alain a raison, Alain a raison. En fait, c'est les théoriciens du complot, ça représente, si on regarde ça en journalisme, il y a un élément qu'on appelle le seuil de crédulité. Le seuil de crédulité, c'est le niveau où les gens croient n'importe quoi. Tu as la personne, par exemple, qui rentre au centre d'achat, puis arrive devant le comptoir, puis là, il voit un journal, puis c'est marqué « Céline Dion en amour avec un extraterrestre », et en dessous, c'est marqué « Elvis Presley était un robot ». Bon, tu vois le genre de nouvelles un peu. Et il y a des gens, dès qu'ils voient ça, ils y croient instantanément. Si c'est dans le journal, ça doit être vrai. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'Alvis est toujours vivant, et on a remplacé Paul McCartney en 1966 par un sosie. Ce sont des histoires comme ça qui apparaissent, des articles de journaux comme ça qui apparaissent, et les gens, il y a un pourcentage de la population qui croient ça spontanément. Ils représentent entre 5 et 10 % de la population. Et là, je parle pour les pays qu'on dit « éduqués », comme les grands pays occidentaux. Ce pourcentage-là, il s'élève si on va dans des pays moins éduqués. Je n'aime pas utiliser l'expression, mais quand on dit, par exemple, « sous-développés » ou « l'éducation est difficile », là, on voit que ce seuil de crédulité est plus élevé. Mais néanmoins, dans les pays occidentaux, on parle à peu près de 5 à 10 %. Or, ce que mentionnait notre intervenant, il a tout à fait raison. La croyance dans des phénomènes marginaux, au point que ça devient obsédant, comme ce fameux lobby de la soucoupe volante, ne représente que de 5 à 10 % de la population. Ça reste un phénomène marginal. Mais les médias aiment en parler. Oui, oui. Les médias aiment nous faire croire qu'il y a des soucoupes volantes et des extraterrestres. Et les films, là aussi. Ça vend bien. Mais la plupart des gens, heureusement, 80, 90. Les films, les séries, puis regarde ici, « ne pas qu'on forme édite et apparition non expliquée », parce que souvent, on nous montre des extraterrestres avec visage humain. C'est peut-être même pas ça, là. Mais on nous a entouré ça dans la tête. Mais tu vois, c'est très… D'ailleurs, ce commentaire-là était justement mon point lorsque je m'étais un peu col-fronté avec le Doc Mayou. des extraterrestres, je ne veux pas dire une explication, un phénomène ou un observable, des phénomènes inexplicables. On peut tous en vivre à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Ce n'est pas parce que nous, on ne l'explique pas que ça veut dire que c'est des esprits ou des extraterrestres. Donc, il faut faire… Ça demande une investigation. Il y a une différence aussi entre croire en la possibilité que dans tout l'univers, ça se peut qu'on ne soit pas tout seul et croire qu'il y en a qui sont venus ici, sur la Terre, qui sont venus prendre toute notre information. Tu sais, c'est deux choses différentes. C'est amusant que tu mentionnes ça, parce que ça, c'est souvent l'élément, en fait, le point de fuite. C'est-à-dire que tu dis à quelqu'un, « Je ne crois pas que des extraterrestres nous rendent visite. » Et là, quelqu'un te répond en disant, « Donc, tu es en train de dire que nous sommes seuls dans l'univers? » Pas du tout. C'est ce que moi, j'appelle le syndrome du kangourou. On est tous d'accord qu'il y a des kangourous qui vivent en Australie. Si quelqu'un me raconte ce matin qu'il a croisé un kangourou sur le pont Pierre-Laporte ou sur le pont Champlain à Montréal, je vais quand même lui demander des preuves plus convaincantes. C'est exactement ça. Donc, le fait qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers, ça ne pose pas un problème. La question est, est-ce que cette vie nous rend visite? Et là, jusqu'à maintenant, presque 90 ans d'investigations menées par les gouvernements ne vont pas dans ce sens-là. Elles nous disent non. Les gens voient des choses. Parfois, des gens éduqués. On a des pilotes de l'aviation civile, des pilotes militaires. Il y a des gens qui voient des choses qui, pour différentes raisons, les conditions d'éclairage, les conditions d'observation, que ces gens-là n'ont pas réussi à identifier ce qu'ils avaient observé. Mais une bonne investigation, finalement, arrive à des conclusions beaucoup plus rationnelles. Et on est toujours, on laisse la porte ouverte, on est toujours dans l'attente de cette preuve irréfutable que nous sommes visités par des extraterrestres. On a ici un commentaire. Comme ça fait presque 90 ans que les amateurs d'extraterrestres nous l'annoncent.